... Du lait, de la viande, du cuir, de la corne, cette créature est une aubaine. Mais la vache passe aussi pour une menace. Son problème, le méthane, un gaz à effet de serre. Une idée couramment reçue, c'est que les chercheurs de l'INRA s'intéressent au paix des animaux. Il faut tordre le cou complètement à cette idée qui a été lancée par un journaliste il y a quelques années. Il faut savoir que les émanations de méthane d'un animal sont à hauteur de 95% par la bouche et 5% par l'arrière. Mais le procès fait aux vaches est injuste. Copri Nobel de la paix avec Algor, membre du groupe d'études sur le réchauffement climatique, Jean-François Soussana travaille en Auvergne. Il étudie le lien entre la prairie et le réchauffement climatique et pour lui, les vaches ne sont pas seules responsables. Au plan mondial, l'élevage serait responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un chiffre très élevé, mais il faut comprendre qu'il inclut l'ensemble des émissions, que ce soit bien sûr les tracteurs dans une ferme, mais aussi les coûts énergétiques de la synthèse d'engrais azotés, combien de litres de fuel on a été obligé d'utiliser pour fabriquer un kilo d'engrais, et aussi la production d'aliments dans d'autres pays. Par exemple, si des vaches consomment des tourteaux de soja, on va imputer au secteur de l'élevage la déforestation qui a été opérée au Brésil ou en Amérique centrale pour la culture de soja. Et cette déforestation se traduit par une perte de carbone énorme qu'on va en fait imputer au secteur de l'élevage. A Clermont-Ferrand et dans le massif du Sensi, l'INRA étudie la prairie, son évolution dans 50 ans avec le réchauffement climatique, mais aussi sa capacité à absorber des gaz à effet de serre. On s'est rendu compte que les prairies, en France et en Europe, ont tendance à stocker du carbone dans la matière organique, que ce stockage de carbone est loin d'être négligeable et qu'il compense en partie les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le méthane qui est émis par la fermentation entérique des ruminants ou encore le N2O qui est émis par les sols agricoles. En France, la prairie couvre 25% du territoire. Dans les zones de montagne, c'est 60%. L'Auvergne et le massif central seraient ainsi l'un des poumons de l'Europe. L'Auvergne et le massif central seraient ainsi l'un des poumons de l'Europe. L'Auvergne et le massif central seraient ainsi l'un des poumons de l'Europe.